Je suis étonné de votre discours. J'ai dit un jour sur ce plateau, il y a quelques semaines, vous n'êtes pas une écolo pour moi, et je le maintiens, parce que j'ai vraiment rencontré une écolo qui était pro-nucléaire, pro-gaz de schiste, soutenue par Nicolas Sarkozy en politique. Nicolas Sarkozy, qui est donc l'homme qui a dit il y a 2-3 ans, c'est en 2010, je crois, c'est bon les écolos ou l'écologiste, ça commence à bien faire. – Donc je ne vois pas trop, alors je vous entends, vous avez des discours auxquels n'importe qui peut adhérer, à savoir il faut faire attention à l'environnement, je ne crois pas qu'il y avait une personne dans le paysage politique ou dans la société civile qui dirait le contraire aujourd'hui, mais c'est vrai que la question qui se pose c'est comment on fait, vous dites, il ne faut pas être alarmiste, ben si, il faut être alarmiste un peu quand même. Quand on voit que par exemple la planète met un an et demi pour régénérer les ressources que l'on utilise en un an, ça c'est aujourd'hui. Il y a un cri d'alarme à pousser aujourd'hui, il faut être alarmiste. Vous parliez des réfugiés climatiques tout à l'heure, ben voilà, c'est maintenant que ça se passe, c'est pas demain, c'est pas dans 10 ans, c'est aujourd'hui qu'il faut réagir. Le réchauffement climatique, il y a des réunions sur ce sujet depuis 20 ans qui n'aboutissent à absolument rien, si ce n'est à des promesses qui sont tenues absolument par personne. Oui, il faut être alarmiste. Oui, il faut un changement de société qui passe par une redéfinition totale des paradigmes. La croissance, vous dites, ah mais on est obligé de penser croissance, croissance, croissance. Mais non, ça n'a plus de sens aujourd'hui quand on se dit écolo. Si vous ne disiez pas écolo, vous pourriez penser ce que vous voulez. Parce que quand on est 7 milliards aujourd'hui, que nous sommes 10 milliards en 2050, peut-être 15 milliards en 2100, en 2200, comment on fait pour produire comme on produit aujourd'hui ? Autant pour inciter les gens à consommer comme on le fait aujourd'hui, ce qui est complètement contradictoire avec la préservation de la planète. C'est-à-dire qu'en gros, il faut, pour qu'on se sauve nous, pour qu'on sauve notre planète, mais qu'on se sauve nous en même temps, il faut que notre voiture, on puisse la garder 8, 10 ans. Il faut que notre frigo, on puisse le garder 15 ans. Il faut dire aux gens, non, n'achetez plus. C'est ça la décroissance. Et c'est pour ça que je ne comprends pas un mot de ce que vous nous dites quand vous dites, moi, je suis écolo. Alors, vous répondez à Émeric Caron, on sent, c'est la battle. Alors, donc déjà, moi, je ne me dis pas écolo, ni rien du tout. Je dis d'ailleurs ce livre, Albol. Ah, je vous ai entendu plein de fois le dire. Mais pas du tout. Déjà, dans ce livre, Albol des écolos, rien que ce titre, c'est de l'autodérision. Donc, vous nous confirmez que vous n'êtes pas écolo, j'avais donc raison. Mais non, mais je vous dis, c'est de l'autodérision. Non, mais c'est bien, c'est bien. Au moins, il y a un coming out ce soir sur ce plateau. Maud Fontoyne n'est pas écolo, au moins maintenant, c'est clair. Je suis écologue et je n'ai pas réponse à tout, contrairement à vous. Ce qui est certaine... Je n'ai pas réponse à tout, j'essaye de comprendre. Vous savez que le principe, c'est qu'on interroge les invités. Eh bien, je vous réponds. Alors, pour ce qui est des gaz de schiste, vous l'aurez noté, je ne suis pas pour, contre les gaz de schiste. Je rappelle ici que je suis pour la recherche. Je suis pour le principe d'innovation. Je suis pour qu'on trouve, qu'on cherche au minimum une technique pour arriver à aller peut-être extraire ce gaz-là d'une façon écologique. Donc, je suis contre les techniques polluantes, je suis contre les techniques actuellement existantes polluantes. Je suis pour la recherche sur cette technologie. Par ailleurs, pourquoi le gaz ? Parce que le gaz est l'énergie fossile actuelle, qui est l'énergie la moins émettrice de CO2, dont on a besoin. Parce qu'aujourd'hui, la solution, ce n'est pas d'aller vers du charbon ou vers du pétrole. Personne ne dit ça. Aucun écolo dit ça. C'est d'aller vers du renouvelable. Et pour aller vers le renouvelable, la meilleure alternative, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est d'autres personnes comme Jean Covici, par exemple, que vous pouvez connaître. La meilleure alternative, c'est l'alliance avec le gaz. Parce que quand il y a intermittence des énergies, quand il faut redéclencher une centrale, ça va plus rapide, ça consomme moins d'énergie, utilisez du gaz. Pourquoi j'en viens à soutenir, ou dans tous les cas, ne pas éliminer la filière du nucléaire ? Parce qu'elle représente des emplois, ça ne vous aura pas échappé, un savoir-faire français. Et surtout parce qu'aujourd'hui, on doit... De grands risques, ça ne vous a pas échappé ? Fukushima, ça ne vous a pas échappé ? Aujourd'hui, la priorité, vous l'avez rappelé, vous avez dit le climat, Maude, vous n'êtes pas assez alarmiste. Aujourd'hui, la priorité, vous avez raison, M. Caron, c'est le climat. Le climat, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les rapports du siècle sont tous unanimes. C'est pas que le climat, ça va vous mettre ça. Il n'y a plus de climato-sceptique. Aujourd'hui, on est tous d'accord sur le fait qu'il y a une augmentation de la température qui est liée aux activités humaines. Oui, aujourd'hui, c'est un des gros problèmes. Et le problème qui est accentué sur l'acidification des océans, qui va créer des problèmes en chaîne. Aujourd'hui, les Français ne se rendent pas forcément compte quand on parle de réchauffement, parce qu'on se dit 1 ou 2 degrés, qu'est-ce que ça va faire ? Le GIEC dit peut-être 2 à 5 degrés d'ici la fin du siècle. Il faut savoir que 1 degré de plus, c'est 7% de plus d'humidité dans l'atmosphère. Donc, c'est des conditions climatiques catastrophiques au niveau inondation, sécheresse et le reste. D'autre part, un truc intéressant à avoir par rapport aux petites variations de degrés, quand on voit, il y a 20 000 ans de ça, une période glaciaire où les États-Unis, le Canada et l'Europe étaient sous la glace, et aujourd'hui, période interglaciaire, il n'y a que 5 degrés de différence. Donc, c'est très intéressant de dire ça. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre le réchauffement climatique ? Eh bien, on va trouver des énergies moins émettrices de CO2. Eh bien, aujourd'hui, le nucléaire, c'est quand même la meilleure des solutions, et Nicolas Hulot, que vous citez tout à l'heure, n'est justement pas contre cette solution-là. Ça, c'est une très très court terme qui n'a rien à voir avec l'écologie, justement. Mais ce que je vous dis juste, c'est qu'à un moment donné... Les écologues ne réfléchissent pas à 10 ans, ils réfléchissent à un siècle, deux siècles, trois siècles. Il faut aujourd'hui, pragmatique... Voir des milliers d'années en ce qui concerne les déchets nucléaires, par exemple. Il faut trouver des moyens de financer la transition énergétique. La solution... Vous, vous êtes pour la solution... Vous, l'argent, vous voulez le mettre dans la recherche pour le gaz de schiste, qui est par division pas écolo. Il est là, le problème. Revenons sur le nucléaire. Ah, bah oui, changeons de suite. L'Allemagne. Mais non, 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 c'est le même sujet. Aujourd'hui, la solution, elle est où ? Vous dites qu'il faut réfléchir à 10, 20 ans. Mais bien sûr... Non, à bien plus loin. Moi, je cite les Iroquois qui réfléchissent à cette génération. Bien sûr qu'il faut avoir du long terme, et c'est pas ce qu'on fait en politique aujourd'hui. Qu'est-ce que font les Allemands aujourd'hui ? Les Allemands, ils ont repris du charbon. Ils reviennent au charbon. Ils reviennent au charbon. C'est catastrophique. C'est dommage, mais c'est transitoire. C'est pas un projet à long terme, pour le coup. Non, mais c'est pas juste dommage, c'est juste catastrophique. Parce qu'ils ont jugé que l'urgence, c'était effectivement, après Fukushima, d'arrêter complètement le nucléaire, parce que c'était ça, l'urgence, aujourd'hui. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est catastrophique, qu'aujourd'hui, c'est les plus gros émetteurs de CO2 d'Europe. C'est juste pas possible. Quand vous dites qu'on est pro-nucléaire, ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, on est à un moment où il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire avec nos centrales nucléaires. C'est-à-dire, soit on réinvestit, soit vraiment on se lance dans un programme où on arrête le nucléaire. On peut pas être entre deux. Vous, qu'est-ce que vous dites, par exemple ? On peut pas sortir du nucléaire. Moi, je dis, aujourd'hui, on ne peut pas, dans l'état actuel de nos connaissances, sur les énergies renouvelables... Non, ce qui est vrai, c'est qu'on peut pas arrêter, demain, effectivement, le nucléaire, là, demain, la semaine prochaine. On ne peut pas recouvrir un quart du territoire français par des panneaux solaires, par des éoliens. Aujourd'hui, fabriquer d'énergie avec du solaire, ça coûterait 10 000 milliards à la France. On va expliquer aux Français qu'ils sont déjà les lobbies écologiques anti-éoliens. J'en ai toutes les semaines dans ma boîte mail. Anti-écologiques, anti-solaire. Pareil, les barrages, vous allez inonder des vallées entières pour faire de l'énergie avec les barrages. Non, c'est pas possible. Il faut juste, aujourd'hui, être réaliste. Aujourd'hui, le nucléaire, c'est la moins pire des solutions. Et le gaz, par l'extraction non-polluante du gaz de schiste, c'est permettre de faire baisser le coût de l'énergie, d'apporter une indépendance énergétique, parce qu'aujourd'hui, on importe 98% de notre gaz dans des conditions que l'on ne va pas voir. Donc, ça ne nous dérange pas d'utiliser une énergie en France, qu'on va chercher ailleurs, chère, sans aucune condition d'environnement. Non, 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 ce qu'on va faire en Algérie, voyez. Là-bas, on va prendre des gaz de schiste, mais nous, on ne va pas voir. Je trouve ça presque moralement étonnant, qu'on ne veuille pas prendre l'énergie chez nous si elle existe, créer des emplois et de la richesse en France si elle existe, faire baisser le coût de l'énergie en France... Si elle existe, c'est votre fantasme. On ne sait même pas si elle existe. Mais non, mais permettre, s'il y a des moyens écologiques de le faire, de faire des économies et de financer cette transition énergétique. Je dis juste que moi, j'ai évidemment cet idéal, cet idéal qui est l'horizon de tout navigateur, qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous pousse à suivre un guide, une étoile. Je suis pour ça. Moi, je suis un idéal. Sauf qu'à un moment donné, il faut aussi se donner les moyens de le faire. Il faut arriver à associer les bons choix. Et aujourd'hui, le gaz, c'est encore une fois l'énergie fossile la moins polluante. Allez, un dernier mot de Natacha Polony.